ben voilà c'est parti donc là je suis en train de faire une tranchée parce que j'ai déjà un câble précédemment qui était ici mais c'était en 2,5 et avant j'allais monter seulement mes quatre panneaux qui étaient là haut donc c'était suffisant et comme depuis je me suis agrandi un petit peu j'ai fait mes deux panneaux solaires qui sont qui sont là haut donc pivotant et comme là normalement je vais pouvoir mettre mon deuxième panneau à côté du tas de bois du coup ben j'en fait une nouvelle tranchée j'en fais une nouvelle tranchée pour passer du 6 carré donc je vais aller jusqu'à là haut de l'intérieur j'ai un coffret donc mon coffret je vais me raccorder et après j'ai pouvoir dispatcher c'est comme je dois mettre mon panneau ici et comme déjà j'ai déjà une tranchée qui se trouve ici je vais se remettre un regard par ici pouvoir reprendre de façon à compenser celui qui est là haut donc voilà on va partir faire une petite tranchée de 25 mètres de linéaire bon bah j'ai chien qui est en train de m'aider mais pas beaucoup voilà les 25 mètres se termine de tranchée on va pouvoir mettre une gaine de 63 mm et puis mettre le câble 6 carré c'est pour creuser un peu plus profond un petit peu et puis ça va être bon donc bon voilà ça y est c'est passé la gaine et puis mon câble de 6 carré à l'intérieur il n'a plus qu'à remettre tout ça bien en place et puis après je vais couper et je vais tout renfermer et ben voilà ça y est nous avons tout rebouché c'est fini pour ce soir on arrête là donc là voilà le câble roulé dedans je remplacerai le câble en 25 je repasserai mon tu viraux je repasserai dedans je met une boîte par ici de façon à rembrancher un de 5 pour les médias pour la maison son passé porte sont obligés de remplacer tout à chaque fois donc me revoici donc pour la deuxième partie donc là je suis en train de préparer un gabarit un gabarit avec la planche que je vais repercer de façon à présenter dans mon trou avec les tiges filetées qui dépassera de chaque côté et pour pouvoir mettre ça en place que je coulerai mon béton au lieu de mettre tout le support qui fait j'ai un poids assez lourd et j'aurais dû moi le mettre en place correctement donc je vous montre ça dès que j'ai terminé donc rembourser mon support donc là ma contre claque que j'ai mis que j'ai percé que je m'y étiche filtre traversante du coup la base c'est à mes deux écrous je pourrais retirer ma plaque et je pourrais la présenter là j'ai terminé de préparer mon gabarit donc j'ai mis des souliers des fers à béton dessus de pouvoir construire mes tiges filetées comme ça ça reste à centrer comme ça on pourra présenter j'ai fait le trou on pourra présenter ça dedans et je remettrai de la ferraille avec le béton pour renforcer et donc là donc j'ai un trou de 50 pas 60 50 et 50 de profondeur approximatif donc sur le logiciel le calculiste c'est ce qui est bien c'est que ça vous permet de savoir le dosage du béton vous allez mettre et puis la quantité et donc là c'est à peu près ça donne environ plus de 300 kg de béton 340 350 de béton donc ça me va très bien pour supporter deux panneaux solaires ça m'ira très bien plus le poids du mois plus l'ensemble ça fera très bien l'affaire si aujourd'hui nous allons procéder au béton donc là j'ai mis deux fers à béton plantés donc on va se mettre à l'intérieur puis ils ressortent et après je remettrai les fers à béton qui sont ici puis il n'y a plus de ferraille dedans dans le trou pour pouvoir mettre après mon petit support donc ça y est c'est parti donc la bétonnée est en train de tourner on va s'occuper du trou donc là ça y est nous avons repris la première bétonnière qui est à Stavé donc on va faire une deuxième bétonnée et puis ça devrait être bon voilà ça y est là j'ai terminé de positionner mon gabarit donc il y a des niveaux de chaque côté en tout cas donc ça sèche et puis on présentera le support dessus je présente le support du pied que je vais mettre en place que je viens de fixer donc il y a deux niveaux j'ai laissé un jour tout autour entre le béton et le fer plat de façon quand il pleuve que ça vienne pas qu'il n'y ait pas de la corrosion qui vienne se placer par la suite donc ça y est j'ai mis ça j'ai mis le support je vous présenterai la suite là il commence à faire nuit donc on verra ça sans doute à demain sur la vidéo précédemment j'avais présenté comme quoi j'avais fait une tranchée j'avais fait ma tranchée pour alimenter ici j'avais passé un câble 6 carrés parce que précédemment j'avais un câble en 2,5 pour alimenter ce panneau et également le panneau qui est là-haut et à ce jour le câble n'étant plus assez puissant donc j'ai repassé un 6 carrés que j'ai réalimenté ici qui arrive là par le gros savons c'était plus c'est petit maintenant depuis que la terre qui arrive là donc c'est ce qui arrive il arrive ici et et on va sur la petite boîte d'arrivations qui se trouve là et après ça repart dans le garage donc c'était pour vous montrer parce qu'aujourd'hui comme je suis en train de remonter un autre suivi solaire je suis en train de préparer il se trouve là donc là le suivi solaire qu'elle sera préparé et la tranchée que j'ai préparé et bien sûr comme je le disais de mon panneau qui se trouve là-haut j'ai repris une tranchée qui va alimenter celui-ci du coup j'ai creusé ici pour retrouver la gaine existante je vais pouvoir mettre mon boisseau à l'intérieur je vais couper ma gaine récupérer le câble d'alimentation je vais le retirer passer le mien à l'intérieur et rejoindre dans ce fourreau là c'est à plat que je vais faire je vous montrerai une fois que une fois posé comment ça se passe donc pour ce faire donc ici donc j'ai bien ma terre mon fourreau de terre qui va côté maison j'ai mon câble un instant que je vous ai montré qui va au garage et j'ai alimenté et ici il y a le le fourreau avec la terre et le câble qui va directement aller au panneau solaire qui se trouve là-haut c'est celui-ci qui m'intéresse donc je vais retirer la terre qui se trouve branchée sur mon bâti que je vais refisser la ficelle dessus que je vais tirer je vais découper au milieu dans ma tranchée ma gaine de façon à pouvoir récupérer mon fil de terre et la ficelle et ainsi pouvoir passer mon câble directement d'un bout à l'autre j'ai découpé ma gaine comme prévu et puis mon fil de terre que j'avais rattaché avec la ficelle bleue j'ai tiré dessus puis il est sorti donc maintenant c'est à partir de là je pourrais mettre ma petite gaine rouge dans mon câble il repartira par l'intermédiaire du boisseau à l'intérieur et repartira dans ma gaine donc là je viens de passer mon câble dans le fourreau donc un câble 2,5 mm carré qui va partir d'ici qui va rejoindre mon panneau solaire qui se trouve ici et là nous avons 25 mètres linéaires à peine 22 va dire donc un câble en 2,5 carrés suffira largement pour les monter deux panneaux solaires de 400 watts donc on aura 800 watts donc c'est largement suffisant et sachant comment pouvoir partir de là-haut repartira dans 6 carrés donc tout se passera bien donc maintenant va falloir je mette ça en place ici avant de pouvoir repasser mes câbles à l'intérieur donc je vais percer de chaque côté de façon à mettre trois côtés à le mettre en place et à pouvoir mettre mes fourreaux à l'intérieur et pouvoir rejoindre mon 6 carrés qui se trouve l'autre côté là-haut j'ai effectué les trous de chaque côté puis le au niveau de 40 pour passer mes gaines dedans j'ai dû retirer le câble là qui passait à l'intérieur qui a alimenté les panneaux solaires là-haut j'ai dû le retirer pour pouvoir mettre mettre mon boisseau à l'intérieur j'ai creusé un petit plus profond profond pardon de façon à pouvoir mettre des graviers pour que la filtration d'eau se fasse mieux qu'il n'y ait pas d'eau qui dorme dans le boisseau je préfère donc ça prend une meilleure filtration donc je vais mettre des cailloux au fond et pouvoir présenter mon boisseau et pouvoir le mettre de niveau et pouvoir passer mes câbles par la suite bon ça y est j'ai aussi fait le passage de mes câbles à l'intérieur donc le câble qui est ici repasse à l'intérieur et rejoint le panneau solaire qui est là-haut et bon ben dommage que j'ai pas eu assez de câbles de terre en 6 carrés il n'y avait plus au magasin donc du coup j'ai repris une boîte dérivation je suis repartie de là-haut et je suis revenu ici donc j'ai mis un gros demi-deau dedans donc je vais surélever un petit peu pour éviter la condensation je mettrais un plastique je mettrais le couvercle dessus et ça devrait le faire il devrait pas avoir de l'eau dedans je surveillerai de temps en temps quand même ça va un petit peu bon après c'est la terre il n'y a pas de courant qui arrive directement dessus là donc je surveillerai ça mettre un plastique dessus un couvercle et puis quitte à voir un peu voir étancher mieux après si ça va pas donc voilà pour cette partie branchement qui va pouvoir se passer là et puis je vais finaliser là-haut tout mon branchement là haut parce que du coup j'ai tout débranché pour retirer mes câbles donc j'ai rebranché tout ça et puis après bon je m'occuperai de celui-ci encore une fois de plus